Voici Marc-Antoine Lebré. Je me sens vieux. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un truc. Non. Cher frérot de la Vega, on va donc parler de votre album, même si quand on lit le titre de vos trois premières chansons, un petit peu de toi autour de moi et ton visage, on ne sait pas si c'est un album ou une sextape. Non, c'est pas ça quand même. Allez, tout de suite, on accueille quelqu'un qui est comme la télé de ma grand-mère, tellement vieille qu'elle est toujours en noir et blanc, c'est Geneviève de Fontenay. Ah très bien même, de Fontenay. Alors moi, j'adore les frérots de la Vega, parce qu'ils ne sont pas vulgaires. Moi, j'en peux plus de toute cette obscénité. Miss France, par exemple, quelle vulgarité. Quand on les voit défiler, ces catins, ces chienasses, ces billaches qui passent leur temps à montrer leur schnack à la télé. Non, écoutez, non, la grand-mère de Fontenay. Dites-moi plutôt, en tant que d'insulter les Miss, dites-moi plutôt ce que vous faites maintenant que vous êtes à la retraite. Bah, j'ai arrêté les Miss, mais je veux bien commencer les Mister avec les deux petits, là, hein. Ah bah, j'en ai... Je suis peut-être une vieille dame, mais j'en ai déroulé du câble, hein. Ah bah, je suis pas végétarienne, mais j'en ai bouffé du concombre, hein. Ah, j'en ai vu passer des kilomètres de knacki. Non, j'en ai vu, ça ira comme ça. Ah, oui, oui. Jérémy, frérot, c'est lui, et Florian de La Vega, vous voyez, j'ai retenu, ils sont ici. Oui, j'ai bien vu que vous les aimez bien, oui. Bah oui, et comme... Et comme ils ont été découverts à The Voice, évidemment, ils seraient heureux de revoir Nikos. Salut, c'est Nikos, salade, tomates, oignons à la gasse. Cher frérot, vous avez été repéré dans The Voice, une émission qui met en avant les chanteurs qui ont beaucoup de talent, et aussi les chanteurs qui en ont moins. Coucou, Jennifer. Oh, et non, je me suis fait plus retourner qu'un fauteuil dans The Voice. Oh, non, rien de fauteuil. Oh, non, j'ai tellement reçu que j'ai jamais joué à domicile. Oh, non, oui, 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 oui. Geneviève, vous allez vous calmer. Je presserai qu'on se tourne plus tôt, puisqu'on a deux faux frères sur ce plateau, qu'on aille voir deux vrais frères, les frères Bogdanov, pour savoir ce qu'ils pensent des frérots de La Vega. Cher Laurent, un duo intitulé Les Frérots, ça m'interpelle. Et j'y pensais justement l'autre jour, lorsque j'étais tranquillement assis sur mon menton, quand soudain, une voiture qui passait à quelques mètres de là, frôle ma pommée de gauche. Et je me suis dit, attention Igor. Non, je me suis dit, attention Grishka, parce que je suis Grishka. Non, je suis Igor. Non, je ne sais plus, comme nous sommes jumeaux, je nous confonds tout le temps. Bon, je vous laisse, je dois aller me raser, j'en ai quand même pour 5 heures. Les Frérots de La Vega, je voudrais aussi vous présenter une collègue chanteuse, j'imagine que vous la connaissez bien, elle a une grande admiration pour vous, c'est Ariel Dombal. Bonsoir Laurent, et bonsoir les Frérots de La Vega. Vous savez, je vous adore, car vous êtes beau. Vous avez les cheveux au vent et la chemise ouverte. Il ne manquerait plus que vous fassiez des photos à la con dans toutes les guerres du monde, et vous pourriez être philosophe. C'est pas très gentil la façon dont vous parlez de votre mari. Ah, je vais vous dire, avec ce que j'ai ramassé d'aubergine, j'aurais pu ouvrir d'inaturalia, hein. J'ai vu passer plus de bâtons de berger que Justin Bredou. Ah non, calmez-vous. J'ai vu passer plus de nems qu'aux Nouvelles An Chinois. Calmez-vous, jeune nems. Oui, oui, je me calme. Cher... Oui, oui, je me calme. Cher frérot de La Vega, voici le président de la République qui voudrait vous parler. Oui, je... Bonjour. Vous savez, cher frérot de La Vega, moi aussi, j'ai une âme de chanteur. Par exemple, en ce moment, je me sens comme Jean-Luc Lahaye. Tous les jours, je me demande si je dois me confronter à des primaires. Non, non. Si je peux me permettre, monsieur le président de la République, cette semaine, vous allez présenter votre plan d'urgence contre le chômage et on vous a beaucoup reproché d'être resté, on va dire, plutôt flou, plutôt vague, très vague, même. Vous avez raison, monsieur Riquet. Voilà. D'accord, mais enfin, c'est quoi la solution, c'est ce qu'on veut savoir ? C'est très simple. La solution, monsieur Riquet, c'est ce qui permet de résoudre un problème. Oui. Vous voyez, je vous réponds sans... sans langue de bois. Oh, je peux vous dire que... Ouais, ma langue, elle est pas en bois, hein ! Oh, je me suis fait plus démonter qu'un meuble Ikea ! Oh, non ! La chaîne vient, on vous remercie. Yann Wax, qu'avez-vous pensé de l'album des frérots de la Vega ? Le voici. Alors, j'ai pris énormément de plaisir à écouter votre album pour la raison suivante. Il rend plus sûr de soi, plus confiant, car... Vous avez mis plusieurs mois pour l'écrire, à deux, et on se dit en l'écoutant que tout seul, on y arriverait en 20 minutes. Il soit le temps d'écrire deux pièces de Benabar. Donc, on ressort de cette expérience convaincue, de son intelligence supérieure. Car, on s'est forgé pendant des années une culture foisonnante pour se venger un jour à la télévision des beaux-gosses guitaristes qui se tapaient toutes les filles au lycée, pendant que nous, on se tapait l'intégrale de Lévinas. Mais... Où... Et, donc, or, ni car, je suis ceinture noire de conjonction, de coordination. Y'a... Donc, ma question, elle est très simple, pour 138 raisons. Votre tube s'appelle ton visage. Or, pensez-vous comme Lévinas, que le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà, par lequel le dieu du ciel est accessible sans rien perdre de sa transcendance. Alors ? Elles sont où, vos guitares, les frères connards ? Allez, vous pouvez absolir Marc-Antoine Lebré, évidemment ! Merci, Marc-Antoine ! Merci, Marc-Antoine ! Merci, Marc-Antoine ! Merci, Marc-Antoine !